Musique Salutations distinguées chers amis de Kinshasa, de Brazzaville et de partout au monde. Je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour m'entretenir avec vous sur les bienfaits de l'ail. Aujourd'hui on va parler de l'ail qui est une recette, un aliment très important qui a beaucoup de rôles à jouer dans notre corps. Mais avant d'y arriver, je m'en vais d'abord vous saluer et vous souhaiter une excellente journée et que tout ce que vous allez faire à la journée d'aujourd'hui soit meilleur pour vous. Vous êtes habitués de nous suivre chaque matin à 7 heures. Et là déjà, nous sommes en train de voir comment vous précipitez pour rejoindre vos activités. Mais avant d'aller, restez un petit moment avec nous et écoutez ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui. Je m'appelle le docteur Désiré Bombile, nutritionniste et sexuel congolais. Nous sommes en train de parler de la santé et de l'alimentation. Nous savons que l'assiette a été toujours éloquement, 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 éloquement. Quand nous sommes en train de manger, nous bénéficions de beaucoup de choses. Et vous qui me suivez, faites-moi plaisir de mettre en pratique ce que vous apprenez. C'est là, votre corps ne manquera jamais de vous remercier. Mais avant d'aller plus loin, je m'en vais donner un communiqué important qui va concerner tous ceux qui ont fait la nutrition thérapeutique. J'ai chanté de lancer un appel que si vous connaissez un nutritionniste dans votre famille, dans votre quartier, dans vos connaissances, dites-lui d'entrer en contact avec le docteur Désiré Bombilé. Au 089 80 30 458. Ou bien 081 45 74 935. Alors si au moins vous avez quelqu'un qui est dans le domaine de la nutrition, il peut être membre de votre famille ou peut-être de votre environnement, en tout cas n'hésitez pas de lui faire transmettre ses messages. Dis-lui que nous avons un message très important à leur communiquer. Ils doivent entrer rapidement en contact avec nous parce que c'est vraiment urgent. Et tous ceux qui sont nutritionnistes, en tout cas les messages, nous l'attendons. Nous avons vraiment besoin d'eux, urgentement. Alors le message est passé si vous connaissez un membre de votre famille, une connaissance, au Congo, dans des provinces ou peut-être en dehors du pays qui a fait la nutrition, en tout cas n'hésitez pas de le faire parvenir notre message. Prenez les numéros là. 089 80 30 458 81 45 74 935. C'est écrit là au bas de votre télévision. En tout cas faites parvenir ces messages. Ça va être d'une grande utilité pour nos amis là. Aujourd'hui, il y a un bienfait à l'ail pour la santé. L'ail est l'utilisé dans le monde entier. Il y a un ingrédient moco très excellent pour nous couper sa goût dans nos nombreux aliments. Il y a bénéfique pour nous consommer en gros, surtout à gêne. Mais au-delà, il y a un usage gastronomique. Aïe et a lippé les lots célèbres avec ma propriété médicinale. Capable de prévenir et de combattre un grand nombre de maladies. Si l'odeur de l'ail est cause de la mort spécialement moins agréable pour notre bébé, Mais ça vaut bien la peine, Yakoyeba, mitiple bienfaits n'yango, Oyo, yako minimise, Odero yako zwa, Na simana aïe. Peut-être aujourd'hui, Oko komona ke aïe zali solo, Men bolamoyosanakati anzotna yo, E le ki, Koleka, Bolamoyoyoko zwa, Eko leka malamoyoko leka solo, Oyo, Ozaliko kima. Oko komona ke aïe zali ko kontenir, Ba nitriman essentiel e belé, E zali komplemaman ko ideal, Pou na ko amelure, Ba nombrais aspe, Y a santé na biso. A zali ko kontenir ba sibisans active, Otu ni na kombo y a alisine, C'est une sibisans riche, Oez zali ko faire, Fonctionner aïe, Y a sibisans ko n'apel alisine, Et cette sibisans là, A des pouvoirs, D'agir efficacement, Pour corriger, Beaucoup de problèmes, De la santé. Alors ça joue le rôle, D'antibiotiques, Aïe c'est un antibiotique, C'est un anti-inflammatoire, Et aussi, Il facilite, Le soulagement, Des infections, Des voies pulmonaires. Donc quelqu'un qui a des problèmes, Des voies pulmonaires, L'aïe peut faire affaire, Et résoudre les problèmes. L'aïe permet, Il y a quoi ? Arrêter, Croissance, Il y a la grande quantité, La virus, Et la batterie, Dans les autres n'abissons. Quand vous avez des virus, Ou les batteries dans le corps, Aïe empêche, La multiplicité, Ou la croissance, De ces parasites, Dans notre corps, Et empêche de provoquer, Des complications, Pour la santé. Et c'est un remède, Aussi classique, Contre les maux de gorge, Et tournements, Symptômes sous-respiratoires, En tout cas, Apport favorable, Aïe, Et il faut nettoyer, Système respiratoire, Ma casse. Tout d'accord, Aïe aussi, Pour voir, Anticancéreux, Ce qui pourrait, Être bénéfique, Dans notre corps, Et il y a des cancers, Et il y a des bêlés, Et il y a des poumons, Et il y a des stômas, Et pourquoi pas, Des l'itéris, Ou des colons, En tout cas, Là, Il fait l'affaire, Parce qu'il est efficace, Pour ces choses-là. Il s'est amélioré aussi, La santé des patients, Qui souffrent de l'asthme, Les bronchites, Et d'autres maladies inflammatoires, Qui affectent la façon chronique, Notre santé respiratoire. Alors, Tant d'azaliko, Kan salikambia Aïe, Ezaliko, Nama kambwe, Bele o, Yo, Peetete, Tout d'azaliko, Ignore, Na vivre, Efficacité, Ya Aïe, Pour la santé, Na bisou. Aïe, Ezaliko, Contenibak, Komposan, Nini, Kesson de propreté, Ke la, Ipe contenibak. Parce, Kan che parle, Ke la, Ipe soigne, Sa, Sa, Yaya, In question, Kis, Sepose, Pas, Ki la, quoi pour que l'ail peut guérir les cancers, l'ail peut soigner les voies respiratoires, l'ail peut soigner combattre les virus, les bactéries qui sont des infections qui détruisent notre santé. En quoi l'ail est capable de le faire? Alors notons d'abord que dans la composition de l'ail il y a des nutriments très élevés qui peuvent nous être utiles. Il y a au moins 30% de glycides dans l'ail, 6% de protéines dans l'ail et il contient également des vitamines des groupes B et pourquoi pas des groupes C. Ce sont des minéraux aussi qui sont associés à cela comme des calcium, iode, phosphor manganèse, selonium et pourquoi pas faire ainsi que des fibres. Donc vous voyez que l'ail c'est vraiment un élément importants dont nous aurons besoin. Si je commence à parler des rôles de chaque lémane que j'ai citée, par exemple, je parle des glycides. Vous savez, les glycides, c'est ce qu'on appelle les cycles. Là, il contient au moins 30% des cycles. Et dans ces cycles-là, c'est un cycle composé, qui n'est pas le cycle rapide, mais c'est un cycle composé qui nous apporte l'énergie. Vous savez ce qu'on appelle des macronutriments. Les macronutriments, ce sont des aliments qui contiennent de l'énergie. Nous avons les lipides, nous avons les glycides ainsi que les protéines. Donc, c'est-à-dire, l'ail contient en lui-même et les glycides et les protéines. Vous comprenez que, déjà, il joue un rôle important dans le cadre de la richesse qu'il nous apporte. Alors, quand nous parlons de vitamine de groupe B, par exemple, c'est l'ensemble des vitamines qui jouent un rôle très important par rapport à l'équilibre non seulement des os, mais aussi de notre neurotransmetteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui a les vitamines B dans son corps, parce que c'est les vitamines complexes, c'est l'ensemble des vitamines B. Il y a les cerveaux, les neurotransmetteurs qui bénéficient de la présence de l'ail. Il y a également aussi, à part les neurotransmetteurs, il y a aussi des os qui sont aussi bénéficiaires de ces groupes de vitamines que nous appelons les vitamines de groupe B. Et quand on parle de vitamine C, c'est aussi un autre élément important qui nous aide à renforcer notre capacité immunitaire et combattre des batteries et pourquoi pas des champignons. Donc, vous voyez que l'ail, il est vraiment important pour nous. Alors, par rapport aux réalités de l'ail, les minéraux que j'ai cités comme calcium, iode, le calcium pour les os et les miscles, nous avons l'iode pour prévenir la présence de goitres et ainsi de suite du manganèse, c'est le nioum, fer et autres, référence aux émissions que j'ai faites la fois passée où j'avais essayé d'expliquer chaque minéraux, son rôle dans le corps et ça peut vous aider parce que je ne suis pas révenu là parce que nous sommes pressés par portant. Mais parlons d'abord de l'apport de l'ail par rapport à notre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quel système ? Notre corps est entouré d'une armée qui assure sa sécurité. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'ail contient les vitamines C et la vitamine C a pour rôle de nous aider dans ce sens-là. Mais parce que l'ail a un composant qui est un excellent antibiotique, antiviral et stimule l'idéal du système immunitaire, nous devons savoir qu'en application de différentes façons qu'on peut utiliser l'ail, l'ail est très efficace et très efficace plus les pencéline voire aussi les thétaciclides. Donc c'est un antibiotique efficace et à cela, il joue un rôle important par rapport au renforcement de nos capacités. Il contribue également pour prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers et tant d'autres maladies qui sont chroniques. L'ail nous aide à baisser les cholestérols. Chers amis, la consommation de l'ail qui contient l'allicine est une subissante thérapeutique qui améliore la santé cardiovasculaire. J'ai longtemps parlé ici des maladies cardiovasculaires mais voilà, parmi les médicaments qui peuvent vous être d'une manière naturelle, nous avons l'ail qui se pointe à l'horizon. Il réduit les graisses telles que les trésorides et l'acide eric grâce à ce qu'on appelle les nicodidamines qui est une composante dans l'ail. À tel point qu'une gousse d'ail chaque jour peut permettre de réduire les mauvais cholestérol de 9%. Donc, quelqu'un qui consomme une gousse d'ail par jour réduit de 9% le taux de cholestérol dans son sang. Alors, si vous vous associez avec d'autres éléments comme à part l'ail, vous vous associez avec les pamplemousses, vous vous associez avec les égènes, avec les citrons, vous rendez encore plus fort votre recette et cela pourrait vous aider à combattre d'une manière farouche et virougeux, virougeux, farouche et efficace sur ce que nous appelons les cholestérols. L'ail non seulement réduit les graisses mais aussi, il peut aussi permettre à ceux qui les caillots qui se forment dans les artères soient détruits. Les caillots, là, c'est le sang qui se coagule et le sang là coagulé peut empêcher la bonne circulation du sang. Alors, comme c'est une maladie, la cholestérol fait partie des problèmes sériers qui créent des problèmes cardiovasculaires, la consommation d'ail non seulement il combat la graisse mais il combat aussi la formation des caillots. Chose qui est merveillée. Donc, vous qui avez des problèmes de méningite, sachez que l'ail peut vous aider et pourquoi pas les problèmes de pneumonie et ça peut aussi être résolu par la consommation de l'ail. L'ail peut améliorer la circulation sanguine comme je l'ai dit tout à l'heure là, riche en vitamines B, un composé essentiel pour réduire le niveau de homocystéine, cette insuffisance qui endurcit les vaisseaux sanguins et génère de nombreux problèmes de santé. Alors, les hauts niveaux de homocystéine font que le sang est plus épais et provoque ainsi de l'apparition des caillots. Alors, il y a un plus grand risque de souffrir des thromboses. Alors, plus on consomme l'ail, cette insuffisance du nom de homocystéine en tout cas s'est réduite et ça fait que le sang ne puisse pas se coaguler. Et le sang qui était coagulé sera chassé et éliminé par la consommation de l'ail. Donc, vous comprenez que c'est une substance très importante pour nous. Vous qui avez des grossesses, vous qui avez des grossesses et vous voulez éviter que demain ou l'autre fois, vous puissiez avoir des enfants prématirés, l'ail peut vous aider pendant la grossesse. Alors, pour éviter la naissance prématirée, il est utile de manger des fruits secs, des légumes avec des allumes, mais surtout, n'oubliez pas de consommer l'ail qui contient ces substances-là. Donc, c'est un bon allié qui peut nous être utile. Alors, d'un point de vie immunitaire, la consommation d'ail pendant la grossesse est une grande aide dans la prévention des infections microbiennes et cela peut vous aider. Vous êtes en période de grossesse, vous avez des problèmes sériers, des infections, l'ail peut être un bon ami qui peut vous accompagner sans difficulté. L'ail renforce le système osseux. Oui, c'est un avantage qui est très connu depuis l'antiquité grecque lorsque les athlètes olympiques consommaient de l'ail pour améliorer la performance sportive. C'est l'ail qui a été considéré comme l'aliment le plus important parce qu'il est riche en calcium, je l'ai dit tantôt, qui rend un peu efficace pour soulager les arthroses, les hostéporoses ainsi qu'éliminer les déchets toxiques qui peuvent endommager nos articulations et nous ayons des problèmes résolus. quand on parle d'arthrose c'est l'ésure c'est-à-dire que les couilles ne sont pas les articulations ou des caoutchouc ou des plastiques qui sont les rômes et qui sont les rômes et qui sont les rômes et qui sont les rômes alors à un moment donné il y a des silakas c'est-à-dire qu'il y a un niveau de l'articulation il y a des genoux il y a des hanches alors il y a des colonnes vertébrales alors tant qu'il y a des silakas il y a des personnes qui ont eu à connaître des opérations à cause de ça l'ostéporose c'est la fragilité des os qui se manifeste beaucoup plus dans la période de la grossesse et de la ménopause pour des femmes qui atteignent la ménopause il y a des problèmes de l'ostéporose c'est-à-dire la fragilité des os à cause boucana facilement comme ça boucana alors la consommation de l'ail résout ces problèmes-là et met dans une situation normale c'est pourquoi vous avez intérêt Yakulanda conseil au Yoboi alors quand vous consommez de l'ail ça vous mettra dans une position très normale et ça va aussi vous éviter les toxines qui 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 peuvent provoquer les problèmes d'activation et augmenter les problèmes des os j'ai dit tantôt que l'ail c'est un antibiotique je reviens à cela pourquoi parce que ici je vais parler beaucoup plus du point de vie respiratoire à la période pandémie du coronavirus j'avais présenté une recette qui a été prouvée efficace pour ceux qui l'ont utilisé la consommation de l'ail avec le miel pendant la période de covid ceux qui en avaient consommé ils ont vu leur toux disparaître ils ont vu leur détresse respiratoire disparaître ils ont vu la dispine disparaître c'est-à-dire coupement d'étouffement d'atolo difficulté à coupement voire aussi kosu kosu consommation donc vous qui souffrez de l'asthme bronchite tout et d'autres problèmes les pneumonies tout ce qui est lié aux voies respiratoires sache que l'ail n'est pas seulement antibiotique mais c'est aussi un élément important qui peut nous aider l'ail soigne également l'hypertension actérielle il fait baisser l'hypertension actérielle mais aussi l'ail joue aussi un rôle important toujours à l'évoire pulmonaire lutter contre la tuberculose la tuberculose c'est parmi des maladies récurrentes mais l'ail peut nous aider dans cette démarche-là pour combattre ce que nous appelons la tuberculose vous avez le problème d'hépatique un problème de troubles hépatiques un problème de rhumatisme un problème de diabète et pourquoi pas de la fièvre l'ail peut vous aider parce qu'il renforce l'immunité le système immunitaire affaibli le rend efficace et aide à renforcer pour éviter ces troubles des maladies dont je viens d'énumérer l'ail prévient contre le timère cérébral vous devez savoir que notre cerveau doit être protégé la plupart des fois on a connu des chocs au niveau des cerveaux on a connu des problèmes au niveau des cerveaux ce qui peut arriver c'est que il y a des difficultés dans le cerveau alors le cerveau dans le cerveau il y a des toucher il y a des un jour un jour le bâtiment il y a des toucher dans le cerveau il y a des traumatismes dans le cerveau il y a des toucher dans le cerveau il y a des toucher dans le cerveau tu as fait beaucoup de travail dans le cerveau et surtout que tu as répondu que tu as toujours dans le ordinateur tu as toujours dans le rapport vous dormez moins demain vous pouvez avoir des problèmes des tumeurs cérébrales alors si vous consommez de l'ail de manière régulière et que vous évitez déjà il y a plus tard c'est tellement important pour nous de comprendre ces enjeux liés aux problèmes de notre santé donc un composé organique il y a souffré où il y a des qui ont été dans le cadre il y a des et qui ont été pour nous détruire la cellule où il y a des qui ont été dans le cadre de la gliblastom il y a des tumeurs cérébrales mortelles où il y a qui ont été souffrées alors pour nous contrôler en tout cas pour empêcher le croissant de la cellule de la gliblastom dans le cerveau en tout cas pour empêcher également de la cellule d'autres types de micro-organismes dans la batterie chers amis ils ont été qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été causés par l'alcool il y a des personnes qui ont tellement beaucoup bu de l'alcool dans leur vie qu'aujourd'hui ils ont été développés des cirrhoses des fois et plus tard ils ont été mal soignés et ils ont été transformés en cancers des fois alors la consommation de la boisson alcoolisée est-ce que les conséquences sont des conséquences surtout dans une longue période et dans une grande quantité qui cause des dommages à la casse dans la foi et dans un organe de l'autre alors cette filure de l'alcool est-ce que il y a un protétre contre l'effet du stress oxydatif et l'alcool et l'éthanol donc quand vous utilisez l'alcool vous avez créé équilibre pour protéger les cages hépatiques contre l'attaque à l'alcool et l'éthanol pour l'éthanol l'éthanol alors si vous consommez l'alcool l'alcool il faut réguler la consommation avec l'avantage pour l'alcool non seulement avec l'alcool il faut que l'alcool est-ce que détoxifiant alors tant que détoxifiez c'est que l'alcool soit l'organisme et l'alcool et l'alcool et et l'alcool c'est un antioxydant qui combat les radicaux libres et ça vous aidez à purifier les toxines et éliminer les parasites et libérer les métaux lourds qui vont merquer et rester les médicaments où vous froid et vous transformez quand vous avez beaucoup de médicaments vous avez hépatite toxique et ça est provoqué soit par des médicaments qui ont été consommés en grande quantité ou soit par l'alcool alors présente il y a l'ail il y a des formes très importants il y a des vitamine A vitamine B et vitamine C en tout cas il y a des très adaptés pour stimuler la fonction hépatique donc l'ail a un vertiment qui est désenflammé et la consommation de l'ail moins par jour et qui a une excellente moyen qui résout des problèmes et il y a des foie gras il y a des personnes qui ont aussi stérotose c'est-à-dire présence et il y a des graisses dans la foie en tout cas l'ail qui est qui est bien il y a des so pour l'ail du côté de la peau l'ail aussi est topique ah oui un mélange de l'ail avec le miel il y a des pour nous éliminer l'infection causée par le pou ou peut-être la pellicule il y a des pour nous éliminer la verrou et voir aussi l'altération qui est dans le type ébélé et surtout quand nous étions dans le bouton dans le long ce que nous nous avons dans le bouton dans le long il y a des soignés dans le pot dans le mal il y a des miel mélangés en gros en tout cas ça va vraiment vous aider pour nous combattre les problèmes de la peau dans le bouton dans le loto dans le bon et le bon dans le bon alors comment ça c'est que tant que vous allez vous aider à l'ail du point de vie interne mais tant que vous allez vous aider à l'ail dans le monde pour l'ail pour l'ail et vous allez être riche dans le oxydant et vous allez vous permettre de protéger et vous régénérer la peau et vous allez stimuler le renouvellement de la cellule pour combattre les boutons et vous allez bénéficer pour la propriété et vous allez consommer par jour et vous allez une grande utilité la propriété a et cilité bah les antioxydants quand on parle d'antioxydants ils allaient combattre les radicaux libres les radicaux libres il y a un cancer et ça est trop faible alors l'antioxydant vitamine A vitamine antioxydante vitamine C et vitamine antioxydante présence en gros, dans les autres, nous avons aidé pour nous protéger l'organisme contre les radicaux libres, puis nous allons contenir également le phosphore ou nous allons faire un calme idéal pour nous aider à nous aider. C'est aussi un antidépresseur important pour nous être déprimés avec beaucoup de choses et surtout, nous allons faire des glycides, nous allons augmenter la vitalité dans les autres, nous avons et surtout même du côté sexuel. Alors nous allons des congestions, nous allons nous allons avoir un problème, ces trucs, nous allons faire des problèmes et nous allons prendre des hormones. Alors, il ne faut pas avoir un problème pulmonaire, nous allons voir ce qui est de l'or. Mais aussi, c'est de décongestion ? C'est-à-dire, c'est un antibiotique vraiment naturel et très efficace. Alors, vous allez voir ce qui est de souffrir, dans le problème de la sinisite, il ne faut pas que l'or. Mais ce問題 est Alors, pour nous parler, il y a un côté sexuel. C'est aussi un aphrodisiac. Pour nous parler, il y a une substance capable de booster la virilité. Non seulement la virilité, mais aussi la production de la semence. Pambate, l'ail est aussi classé comme un supermatogénèse. Quand on parle de supermatogénèse, il ne peut pas produire en quantité et en qualité la semence de l'homme, la semence masculine. Vous comprenez que c'est une grande richesse que nous trouvons dans cet élément qui semble être négligé. Alors, pour aller chuter, beaucoup de gens me posent la question de savoir comment éliminer l'odeur de l'ail dans la bouche. Beaucoup de gens me posent la question, parce que c'est une grande richesse que nous avons dans l'ail, comment éliminer la mauvaise odeur de l'ail dans la bouche. La première chose, si vous avez des persils à la maison, mâchez le persil après avoir consommé de l'ail. Mâchez le persil, ça va être bien pour vous. Si vous n'avez pas le persil, croquez même des graines de café. Si vous avez des graines de café à la maison, croquez des graines. Ou bien poudre de café, vous mettez de la bouche. Ou simplement, vous avez l'huile d'olive. Prenez des couillères à soupe de l'huile d'olive, rincez dans la bouche et puis avalez. Rincez dans la bouche et puis avalez. Ça va partir avec l'odeur de l'ail dans la bouche. Moi, je consomme beaucoup l'ail, mais c'est ce qui est autour de moi. Personne n'a jamais senti avec l'odeur de l'ail dans la bouche. Donc, c'est un secret important qui peut vous être utile pour éviter à tout moment d'avoir de l'odeur qui peut indisposer les voisins et ceux qui sont autour de nous. C'est beaucoup plus à cause de cela que les gens évitent l'ail. Mais laissez-moi vous dire que l'ail, c'est un bon allié, c'est un bon ami qui peut nous être d'une grande utilité. Ne vous en passez pas. Mettez l'ail dans votre alimentation. Faites vos jus naturels avec de l'ail. Prenez l'ail le matin avec de l'eau chaude. Mettez de l'ail à l'intérieur avec le citron bivé. Faites des salades, tomates, oignons, céleri avec de l'ail. Mangez comme ça. Mixez ananas avec de l'ail, un peu de gégembre mixé. Ça joue efficacement contre les infections et ainsi de suite. Il y a beaucoup de recettes que je peux vous proposer par rapport à l'ail, mais je ne vous ai pas en d'autres détails et c'est important. Nous sommes entrés aussi de former. Nous avons une école de formation en nutrition thérapeutique ou un recyclage. Vous avez déjà été formé comme nutritionniste. Vous voulez faire le recyclage, on peut vous aider. Ou vous n'avez jamais fait la nutrition, mais vous voulez apprendre la nutrition thérapeutique, on peut aussi vous aider. Nous sommes en pleine inscription. Faites nez vous inscrire, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la santé nutritionnelle. Apprenez, ça va vous sauver d'abord vous-même, ça va sauver votre famille, votre femme et ainsi de suite. Nous avons appris depuis le bas âge que quand on est malade, incomprimé. Quand on est malade, une piqure. Quand on est malade, peut-être transfusion, voire aussi la chirurgie. Mais on ignore que les aliments ont un pouvoir thérapeutique, ont un pouvoir de guérir, ont un pouvoir de chasser la maladie de notre corps. Voilà la raison pour laquelle nous apparaissons dans vos télévisions pour vous enseigner ces choses-là. Et vous qui m'avez suivi, utilisez l'ail sans relâche. Consommez au moins trois gousses d'ail par jour, c'est déjà suffisant pour la journée. Trois gousses d'ail, c'est-à-dire des petits petits quartiers qu'on appelle gousses. La boule, on appelle ça tête d'ail. Mais les petits, la petite petite, c'est ce qu'on appelle gousses. Donc prenez une gousse d'ail, trois gousses d'ail par jour, écrasé ou râpé. Mettez de l'eau tiède, mettez du citron, mettez des cuillères de miel, mettez un peu de gégème aussi. Prenez, en tout cas, ça vous serait d'une grande utilité. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous qui m'avez suivi avec attention. J'ai salué mon frère Béli Banzono, qui m'a accompagné dans les grands travails qu'on avait à Delvaux pour une conférence des pasteurs de Delvaux. Nous allons aussi profiter pour dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, d'organiser aussi des enseignements comme ça dans les églises. C'est très important. On vient là d'animer une conférence des pasteurs de Delvaux. Ils ont appris aujourd'hui la santé de l'homme de Dieu par rapport à l'alimentation. Donc c'était tellement important et nous continuons là-bas. Donc vous aussi qui êtes intéressés, vous pouvez nous inviter dans vos églises pour animer et pourquoi pas faire des activités ensemble. Mais la formation est là. Venez vous inscrire parce que d'ici là, nous commençons la quatorzième promotion de la nutrition thérapeutique et la sixième promotion de la sexologie. Merci à Daniel qui était du côté de la régie. C'est grâce à lui que nous avons eu ces images. Et n'oubliez pas de me faire appel à tous les nutritionnistes. Si vous connaissez un nutritionniste dans votre quartier, dans votre famille, dans vos coins, partout, vous êtes... En tout cas, informez-les que nous sommes à la recherche. Docteur Désiré Bombulé, les numéros qui sont là, prenez le numéro. Informe ta soeur nutritionniste, ton frère nutritionniste, j'ai besoin de... Parce qu'il y a un message important pour eux. Au revoir et au prochain rendez-vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501